Aujourd'hui on va parler de la haie de Benjé, son créateur Hermann Benjé, qu'on appelle aussi haie sèche ou haie morte. On prend des branchages, des feuillages, etc. à mort, et au lieu de le laisser en tas, on va l'ordonner. Au fur et à mesure de sa décomposition, comme on crée une haie qui peut aller jusqu'à un mètre de haut, et on rajoute petit à petit des branchages, ou de la taille, des ronces, etc. Les oiseaux, ça va les attirer, et donc en fait, ils vont petit à petit semer des graines. Et les graines vont faire qu'il va y avoir une haie vivante qui va pousser, peut-être à mesure, autour de la haie morte. Donc le principe, il est simple, vous pouvez faire un tas normal dans votre jardin et le laisser. Ça fera un peu la même chose, sauf que, est-ce que vous préférez un tas comme ça, qu'il prenne beaucoup de place, qu'il soit désordonné, etc. dans votre jardin, ou est-ce que vous préférez un tas bien rangé, comme on voit dans la NBNG, qui va du coup rester longtemps en place. Les avantages, ça va être, pour le jardinier, l'usager du jardin, c'est d'avoir un endroit où stocker les tailles et les désherbages, et tout ce qui peut être encombrant dans son jardin. Ce qu'on appelle les déchets verts, qui de ce fait deviennent une ressource, puisqu'ils sont utilisés pour créer sa structure et pour créer un espace de biodiversité. Parce que l'avantage pour le jardin, ça va être de créer un espace riche de biodiversité, un abri pour beaucoup d'espèces, un espace où la matière va se dégrader pour retourner au sol, et qui va en même temps être une zone, un écosystème à lui tout seul, qui va permettre à un grand nombre d'espèces de se développer. Donc c'est à la fois recycler de la matière, stocker de la matière, arranger, aménager son jardin, et à la fois créer un nouvel espace de biodiversité, de la même manière qu'on va mettre peut-être un abri à insectes, ou une zone de sable, où peut-être on va créer une haie vivante en plantant des petits arbustes, là on crée un autre endroit de biodiversité dans son jardin. En fait l'idée c'est vraiment de joindre l'utile à la grappe, c'est-à-dire de s'amuser un peu selon ce qu'on a comme végétaux. Il faut vraiment se laisser aller à la créativité, de toute façon le jardin c'est beaucoup ça aussi. Et ici l'idée ça a été de s'adapter au site, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de taille, il n'y a pas de branchage, il y a de la ronce. Et bien on va faire une haie avec de la ronce.